Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime finalement. Est-ce qu'il est nécessaire de rappeler que c'est l'émission préférée des gens qui l'écoutent ? Je ne pense pas, mais je le fais quand même pour la forme dirons-nous. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale parce qu'on fait le tour d'un projet qui me tient à cœur et dans lequel je suis investi depuis un petit moment, mais les gens autour de moi sont vraiment porteurs de la dynamique de ce projet. En quelques mots, La Nuit Art, pour ceux qui connaissent, comment est-ce qu'on peut la décrire, La Nuit Art, en trois phrases ? Chacun, trois phrases, de votre point de vue à vous. C'est un collectif artistique, c'est aussi une association qui a pour volonté de créer une scène d'art et de musique assez niche ou pas représentée en tout cas dans le milieu rural. Et c'est surtout un projet humain avec plein de gens et plein de bénévoles extraordinaires. D'accord. Et là, c'est Estelle qui vous parlez et Estelle qui fait partie du collectif aussi, qui fait partie des artistes fondateurs, on peut le dire, de ce projet. Jérémy, toi ? Donc Jérémy, qui est la première fois qu'il vient sur ce podcast. Eh oui, bonsoir. Bonsoir Jérémy. Pour la petite anecdote, on se connaît depuis le lycée, on est au lycée ensemble. Oui, à Rocharnot. Et ça fait un moment que tu suis le podcast, en tout cas t'as été parmi les auditeurs les plus participatifs, donc je les remercie. Oui, et de loin même, parce que j'étais sur l'île, quand j'allais faire mes petits runnings, j'écoutais mon petit podcast, c'était cool. Trop bien. Du coup, La Nuit Art, pour toi, en trois phrases, ça ressemble à quoi ? En trois phrases. Ou deux, ou quatre. Ouais. C'est vraiment... Pour moi, c'est un lieu... Après, ça a déjà été dit, quoi. C'est pas grave. Un soirée alternative, je dirais. Collectif. Ça va plus être des mots, quoi, du coup. Oui, mais c'est pas grave, on prend tout. Et je pourrais rajouter quoi. C'est fou, on a plein d'idées, puis quand c'est le moment... Ça fait toujours ça. Tu sais, ils le disent à la télé. C'est beaucoup plus facile dans votre canapé. Il faut croire que c'est vrai. Ouais, un collectif, un lieu alternatif, et de très, très bonnes idées. Moi, je trouve que c'est un peu ce qui manquait sur le puits. D'accord. Toi, Jérémy, t'es plutôt, jusqu'alors, consommateur, en tout cas, de l'année. Adhérent. Adhérent et bénévole. Bénévole, taxi. Ouais. Malheureusement, je devais être bénévole pour la première fois ce samedi, mais j'avais des petits soucis de santé qui ont fait que j'ai pas pu être là. Mais j'étais là avec le cœur et la pensée. Ok. Sam, toi, donc, Sam, pour ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, on l'a déjà eu l'année dernière. T'étais venu avec La Petite Ville. C'est ça. Dont t'es un membre actif, plus qu'actif même. Enfin, un des deux membres. Voilà. Un des deux membres, j'y fais les trucs. Oui, pour moi, je sais pas, trois phrases. Ouais, ou trois idées. Trois idées, je dirais, un peu une grande famille. C'est un peu ce qui est en train de se mettre en place. Essayer d'innover. Même ici, mais aussi ailleurs. C'est qu'on n'est pas... On essaie d'apporter quelque chose de différent ici, mais on essaie aussi d'apporter quelque chose de différent sur le spectre, même un peu international, on va dire. Ok. On aime beaucoup tout ça. Et... Depuis des bons moments. Ok. De la bienveillance. De la bienveillance. De la bienveillance. C'est bien. Et on a Yoann qui est Total Salmon, le DJ Dodo, c'est Dodo Salé. Pas mal. Ouais. Pas mal. Pas mal du tout. Le saumon qui est un animal incroyable, mais peut-être qu'on y reviendra. Je vais peut-être pas faire tout de suite à la juste sur le saumon pendant un quart d'heure. Mais du coup, toi, trois idées, trois phrases, trois mots, trois petites choses. Ouais, trois petites choses, ouais. Je dirais que c'est... Je dirais que c'est... C'est l'avènement expressif, une liberté sans vraiment de limite, qui permet une créativité telle, ainsi qu'une belle surprise de rencontre, je trouve. Toi, Yoann, ton rôle... Ça, c'est personnel, mais ça relate pas mal ce que je retrouve dans l'association depuis que j'en fais partie, donc voilà. Toi, ton rôle dans l'association, t'es artiste DJ ? Ouais, j'ai attaqué en tant qu'artiste DJ. D'accord. Et je participe tant que je peux pour le reste. Et producteur ? Producteur, surtout. Surtout. Certes. Alors, producteur, ça veut dire... Alors, producteur ennimé, une signification pécuniaire derrière, ou c'est vraiment... Non, 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 pour l'instant, oui, c'est assez personnel, quand même, mais je suis pas que DJ, vu qu'au sein de l'association, je présente déjà des lives de musique que je produis, donc... Ah ok, producteur dans ce sens-là, pas producteur. Exactement, après, évidemment, dans le futur... Inch'Allah. Dans le futur, Inch'Allah. Ok, moi, en trois idées, trois mots, effectivement, je trouve que l'idée d'effervescence artistique est quelque chose d'assez proche de ce qui se passe dans la nuit. Oui, effectivement, l'idée de grande famille que disait Sam me plaît bien, et puis l'idée des bons moments, quand même, et puis de moments vraiment alternatifs par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui sur la scène altiligérienne. Je trouve que la nuit, moi, je la résumerai un petit peu comme ça. Ça va, tout le monde ? Carrément. Tout à fait. C'est bon ? Eh bien, écoutez, transdisciplinarité. Transdisciplinarité. Un peu du cross-média artistique, quoi. Très bien, on va attaquer tout de suite pour la rubrique des trois questions. Et on va y aller tranquillement. Ouh là là, il était hyper fort, ce jingle. Du coup, les trois questions, c'est une rubrique qui comporte combien de questions, d'après vous ? Quatre. Effectivement, Estelle, et je vois que tu suis le podcast avec une assiduité incroyable. Effectivement, il y a bien quatre questions. La première question, c'est, c'est quoi le dernier truc que tu as lu, écouté ou maté ? Et ce n'est pas obligé que ce soit de la qualité. Assez personnel, là ? Oui, c'est chacun son tour. Le dernier truc que tu as consommé ? Alors, ce que je lis en ce moment, c'est les furtifs d'Alain Damasio, qui est de la science-fiction de très très bonne qualité. Exceptionnel. Assez difficile à lire, un style recherché, assez innovant aussi, je trouve, avec l'utilisation de plein de symboles, qui se trouvent sur le clavier AZERTY basique, mais qui identifient les personnages dans leur conscience. Et donc, c'est un nouveau challenge, mais j'aime beaucoup les possibilités d'imagination que ça ouvre. C'est très très bien les furtifs, vraiment. Un peu philo aussi, c'est science-fiction, philo, en même temps, je trouve que c'est assez questionnant sur notre monde. C'est assez horrible, quand même. C'est très réaliste dans ce que pourrait devenir le futur, et ça fait peur, quand même. Moi, j'aime bien chez Damasio la capacité qu'il a, quand il switch de personnage, à changer complètement de registre de langage. Ah, complètement. Et qu'en fait, tu ne sais jamais quel personnage parle au début du paragraphe, et en fait, en une phrase, la façon de s'exprimer, ce qui est abordé, tu reconnais tout de suite le personnage. Et les symboles aussi, en début de l'agraphe. C'est un peu un jeu de piste, la lecture. Comme les furtifs. Je conseille de ouf. Il y a la horde de contrevent aussi, qui est du même auteur, qui est très très bien. Jérémie, toi, qu'est-ce que c'est ? Alors moi, en ce moment-là, je suis tombé sur un jeu, War Tales, un RPG en monde ouvert. Ok. En vue du dessus, où tu gères ta bande de mercenaires. Ok. Et l'univers, il est assez chouette. Ça faisait longtemps que je le suivais, ce jeu, mais je n'ai jamais eu pris le temps de... De t'y pencher ? Ouais, de m'y pencher dessus. Et ben là, j'étais arrêté à cause de mon dos. Ouais, donc du coup, tu as eu le temps ? Ouais, un peu dans toutes les positions, allongé, assis. Ça joue sur quoi ? Sur PC ? Sur console, ouais, PC. PC, PC, full. J'ai lâché la console depuis un petit moment. T'es équipé un peu ? J'étais. Mais il va falloir penser à renouveler un peu le... C'est le problème aujourd'hui, les PC, il faut les renouveler à une vitesse phénoménale. Ça dépend. Ça dépend, mais là, non, le mien, en fait, c'était déjà de l'occasion à l'époque. Ah oui, donc il est un peu fatigué, peut-être ? Un peu, beaucoup, ouais. Ok, Samuel, toi, le dernier truc que t'as consommé, que t'as lu, que t'as maté, tout ça ? Je crois que c'est un peu la même chose que... Je crois que j'avais dit la même chose avec La Petite Ville. Ouais. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle... Ah oui, c'est les mecs qui font du roast. Ah non, tu nous avais parlé de mecs qui faisaient du roast au Québec. Ok, oui, mais je regarde bien trop de choses sur YouTube. D'ailleurs, YouTube Premium, c'est bien trop cher. Bah, pour l'utilité que ça, oui. Bah, du coup, je perds vachement moins de temps. Ouais. Donc au final, c'est pas dégueu. Non mais oui, la AL236, chaîne YouTube d'un gars qui répertorie un peu tout ce qui se passe dans le milieu étrange, sombre, que ce soit de l'art graphique, de l'art sonore, que ce soit dans plein de choses. Et là, il vient de sortir une vidéo de 3h30 sur... À la recherche du Graal séquentiel. En parlant de... Séquentiel, pour lui, c'est la manière dont est construite une BD ou un manga. Le fait d'avoir des... Oui, oui. Et donc là, c'est 3h de voyage... Ok. Dans les bas-fonds de ce qui peut exister... Trop bien. Dans le monde. Et ouais, non, c'est... Si vous aimez voyager et que vous n'avez pas forcément les moyens, aller sur cette chaîne, c'est incroyable ce qu'il fait. C'est un peu lancinant, mais c'est génial. Et il avait... Moi, je me souviens d'une vidéo de lui sur Berserk qu'il avait fait, qui était incroyable. Oui, il traite des sujets comme ça à Berserk. Il va traiter du cinéma d'horreur, de la Scent Wave. Il va traiter du Dark Fantastique. Il va traiter des artistes comme Bekschinski, comme Giger, comme August. Ok, il parle sur de l'étrange, du dérangeant aussi, de l'intrigant. Surtout sombre, très sombre en général. D'accord. Mais oui, c'est un... Ne serait-ce que pour prendre des références et pour s'ouvrir, artistiquement parlant. Je trouve que son taf est incroyable parce qu'il a vraiment une manière scientifique de travailler. Et il apporte ça sur un plateau et t'as juste à manger, en fait, et à te prendre des trucs incroyables. Il rend accessible des choses qu'il ne sont pas forcément si on n'a pas le temps de se pencher dessus pendant des heures et des heures. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. Ok, trop bien. Johan, toi, c'est quoi le dernier truc ? Le dernier truc que j'ai consommé, que j'ai adoré, c'était la dernière fois que j'ai cherché les derniers sons pour la dernière soirée avec la nuit. D'accord. Trop de dernières, là. Voilà. Oui, parce que c'était il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'ai retrouvé dans mon ancien disque dur de la vieille musique que j'ai eu écoutée il y a peut-être dix ans, dans laquelle je me suis rendu compte vers quel style je me dirigeais à l'époque. Et c'était assez plaisant de réécouter tout ça, surtout les trucs dont je me rappelle qui marquent les souvenirs un peu de cette époque-là. Oui, c'était assez prenant, ça fait du bien. Un petit voyage introspectif. Exactement. Ok, trop bien. Moi, le dernier truc que j'ai maté, ça s'appelle Le Monde Après Nous, je crois. The World We Live. C'est sur Netflix avec Julia Roberts et Ethan Hawke et Kevin Bacon. Ça vient de sortir, là. C'est un truc post-apocalyptique. C'est pas mal. Ça fait un peu flipper. Vraiment. Comment ça s'appelle ? Le Monde Après Nous. Ah ! D'accord. J'en entends parler sur les réseaux depuis quelques jours. Il paraît qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, apparemment, parce qu'il n'y a pas vraiment de fin. En fait, le truc, c'est... Il faut comprendre ce qui se passe vraiment tout du long du film, me semble-t-il. Il n'y a pas à comprendre. Surtout le fait que ça ait été produit par... Par qui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est l'ancien président des Etats-Unis, là. Donald Trump ? Non. Pardon. Celui avant. Barack Obama ? Oui. C'est vrai ? Oui. D'accord. Me semble-t-il. Je vais regarder. Ça reste du réseautage, mais je pense que, oui, en effet, il paraît-il que c'est ça. Non, c'est... C'est ça qui fait ce truc un peu... Il est en train de nous faire une Al Gore. Hein ? Il est en train de nous faire une Al Gore. Ça date de 2022 ? Non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est une comédie de Noël, non, que tu m'as montré. Je sais pas, j'ai écrit Le Monde après nous. Et ouais, en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas à comprendre ou pas à comprendre. Tu vois, il y a une fin qui est là, qui n'est pas expliquée, qui n'est pas fermée, qui est juste... En fait, l'histoire s'interrompt au moment où elle pourrait commencer. D'accord. Tu vois, et donc du coup, à ce moment-là, tu peux fantasmer sur ce qui se passe après et tout ça, machin. Mais je pense que ça, ça vient du fait qu'on nous serve trop d'histoires faciles à digérer. Oui. Tu vois, mais même prémâchées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une histoire, c'est un début, un milieu, une fin, rien d'autre. Exactement. Et là, justement, ça va sur un autre versant. C'est fait en plusieurs parties. Le film, moi, j'avais l'impression qu'il durait cinq heures parce que toutes les parties sont vraiment denses. C'est un film. C'est pas une série. Non, c'est un film. Et ça prend vraiment le temps, en fait. C'est dense, mais ça prend le temps. C'est assez particulier. Ça sort un petit peu des blockbusters qu'on nous sort des Etats-Unis. Et c'était vachement bien. Ça m'a encore plus curieux. Ouais. C'est de l'organisation Sam Ismail. Ismail, un illustre inconnu. Enfin, moi, je ne sais pas. C'est pas Barack Obama. En tout cas, c'est pas Barack. Mais... Ils payent pour ça. Ah, pardon. Mais en tout cas, ouais, très bon film. Moi, je conseille de le regarder pour les gens qui... Alors, ça me rend de plus en plus curieux. Je pense que je suis pas très loin. Je suis à quelques jours de... Tu as raison, c'est bien Barack et Michelle Obama qui... With higher ground production. Ouais, c'est un peu ça dans ma tête. Ça t'est coupé au monde. C'est ici mon front. Après avoir vu le film, ça parait logique. Je peux pas raconter le film parce que... Spoiler alert, là. Non, 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 non. Mais ça parait logique dans le propos qui est développé. Dis-nous que c'est pas trop woke, s'il te plaît. Pfff, franchement, non. Je pense pas que ce soit l'objet du film. Il y a aucun moment où je me suis... C'est abusé à mettre des trucs comme ça dans un film pareil en vrai. Non, mais Clément, vu qu'il trouve que la série Le Seigneur des Anneaux, c'est pas trop woke. Donc, je pense qu'on a pas les mêmes standards. Quoi ? Non, moi, je trouve juste que c'est de la merde. Mais après... Ah bon ? Je croyais que tu l'adorais. Non, non, non. Je trouve juste que c'est de la merde. Ah bon ? Je croyais que t'étais un grand fermant défenseur de la série. Non, mais il faut pas qu'on parle du Seigneur des Anneaux, sinon il va faire 3 heures le podcast. Après, on peut en parler vite fait. En plus, Johan, il a jamais regardé Le Seigneur des Anneaux. T'es sérieux, mec ? Tu es très sérieux. Ouais. Mais j'ai essayé. Ouais. Pour être honnête, au moins, j'ai essayé. Et au bout de 45 minutes, c'est où je m'endormais, où j'arrêtais, où je pouvais pas, parce qu'en fait, c'est trop long. Il faut le regarder l'après, moi. Je pense que c'est un peu le même principe. J'ai cette maladie de, peu importe ce que je regarde à la télé, je suis sur un écran, je m'endors. Et pour le coup, moi je m'attendais à, en mode, tout le monde te dit, ah mais regarde, tu vois, la série Harry Potter, ça prend à tout le monde, t'es obligé de regarder. Alors du coup, j'ai pris ça vraiment au moins. Alors j'ai regardé, et en fait, il se trouve que dans le premier épisode d'Harry Potter, t'es dans un monde assez féerique, qui est tout monté, tout construit. T'es dans un fils de Noël pour enfants. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Et aujourd'hui encore, je pourrais encore me faire prendre par cette magie-là de ce premier Harry Potter. En revanche, premier Seigneur des Anneaux, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Fait attention, les gens, ils vont venir au local, ils vont letter des cailloux. C'est possible. Désolé, mais là, pour le coup, mais après, je peux pas dire que j'ai pas aimé, parce que pour le coup, j'ai regardé que 30 minutes. Et des fois, une série, c'est pareil, on regarde quatre épisodes et on n'est pas encore pris. Après, je trouve que c'est pas très bon si une série où on dit non, mais t'inquiète, t'as qu'à partir de la troisième saison. Ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ou alors des fois, t'as le contraire. Ça peut aussi être dégueulasse seulement à la fin. Ok, très bien. Pardon aux chers auditeurs pour cette digression, mais il faut en faire, elles sont nécessaires. La deuxième question, donc, c'est une recommandation culturelle pour nos auditeurs, un truc que vous pensez qu'il serait nécessaire qu'ils voient, qu'ils connaissent. Tu veux commencer, Yohan ? Pourquoi moi ? Parce que t'es à ma droite et que j'ai commencé à gauche, tu vois. C'est bien de changer, pour le coup, mais j'ai pas eu le temps de réfléchir. C'est pas grave, on passe à quelqu'un d'autre. Et tu reviendras plus tard. Oh non, vas-y, allez, lance-le, abri le pourpoint. Alors, la question, réellement, c'est ? C'est une recommandation culturelle, un truc que tu penses qu'il faudrait que les gens découvrent ? Très bien. Je pense que... Non, mais moi, en fait, ce qui est problématique, c'est qu'à chaque fois, ça va parler de musique. C'est pas grave, c'est... Il y a des gens qui parlent de films, de jeux, et moi, je vais toujours parler de musique. C'est aussi l'intérêt d'avoir plusieurs personnes et d'avoir des invités différents, c'est que ça ouvre des nouveaux univers, et c'est aussi tout l'intérêt de cette émission. En effet. Je recommande, je recommande... Je recommande aux personnes d'écouter des musiques qui sont plus longues, dans lesquelles ils peuvent beaucoup plus s'approfondir, en fait, pour essayer de ralentir, si vous voulez, l'impression qu'on peut avoir sur une chanson, et ce qui permet, en fait, pour moi, sur le résultat final, de ralentir un petit peu sa vie et d'essayer de prendre le temps de comprendre comment quelque chose se passe en naviguant à travers ce monde-là. Si je peux essayer de reformuler, tu conseillerais aux gens de consommer la musique autrement, et pas forcément juste comme un truc à l'instant T, très court, Oui, mais il y a des artistes qui pratiquent ce genre de... Mais avec une vraie introspection, en fait, et de se laisser porter, en fait, dans la musique, et de faire un voyage, en fait, à chaque écoute, c'est ça ? Exactement. Écouter des sets de 2h30. Non ! Non ! C'était pas l'idée ! N'ayez pas peur, des morceaux de 5 ou 6, 7 minutes, voire 12 ! Un refrain, un pont, un refrain, c'est pas... C'est pas suffisant, des fois. C'est les méthodes des musiques comme ça qui ont marqué... Enfin, tu vois, je pense à Stairway to Heaven, qui dure 13 minutes, je crois. Qui, du coup, enfin, les gens... C'est à CDC ? Non, ça, c'est Highway to Hell, non ? Stairway to Heaven ? Stairway to Heaven, c'est... Les Pink Floyd. Van Allen. Ah, Pink Floyd. C'est pas les Pink Floyd ? C'est Van Allen, non ? C'est les chevelus bouclés, là. Ah ouais, moi, je l'aurais vraiment mis chez Pink Floyd. Non, je crois pas. C'est plus rock. Moi, j'aurais dit à CDC, hein ? Non, mais non, vous dites n'importe quoi. Vous allez tous prendre des cailloux, la prochaine fois. Rapproche-toi du micro, Sam, quand tu parles, si tu veux pas en prendre maintenant. Pardon, excusez-moi. On va tout de suite aller voir cette histoire. C'est pas les Dorses, c'est... Non, c'est pas les Dorses. Mais moi, je pense que c'est... Let's Zeplein ! Let's Zeplein, elle est superbe. J'écoute pas du tout Let's Zeplein. Ben, ça, c'est une super chanson qui a vraiment marqué pas mal de générations et qui, du coup, dure hyper longtemps. Et justement, elle propose un petit voyage quand tu l'écoutes. C'est pour ça que ça me faisait penser à ça. Ça me permet de rebondir. Merveilleux. Samuel, toi, du coup, ta dernière recommandation culturelle, mis à part le lynchage à... Moi, je vais faire l'inverse. Je vais faire de l'auto... L'autoprouvant ? Ben, la nuit. Allez. Venez écouter les sets de Johan. Venez regarder les galipettes d'Estelle. Venez... Elle me fait un petit fuck. Mon métier ne se résume pas à faire des galipettes. Je tiens à le préciser. Les galipettes berlinoises, comme on l'appelle. Non, mais en plus, là, on va essayer de sortir des sets bientôt enregistrés. OK. Donc, venez écouter ça, diversifier votre oreille. Et puis, voilà. OK. Jérémy, quitte recommandation culturelle. C'est une BD que j'ai découvert par le biais des cadeaux de Noël. Ah, super. Comme quoi, Noël ? Aurélia qui a offert une BD à son frère, les Terres d'Aran. D'accord. C'est apparemment basé sur un jeu de rôle. C'est un univers jeu de rôle, les Terres d'Aran. Ouais, voilà. Et j'ai lu le premier tome. Et franchement, sympa. Les dessins sont sympas. Je m'étais mis une petite vidéo de deux heures sur YouTube. Ambiance médiévale fantastique derrière. Et c'était assez cool. Ouais, non, franchement, c'est cool. Les Terres d'Aran, nains. C'est ça, il y a nains, il y a elf. Il y a plusieurs fois que c'est ça. C'est celui sur les nains. OK. Très bien. Ça roule. Estelle ? Bah, moi, ça sera encore un livre. Je suis dans ma grosse période science-fiction. Et je recommande une auteure assez méconnue, il me semble, en France, qui s'appelle Becky Chamber, qui est une auteure américaine de moins de 40 ans. C'est jeune. Et qui fait partie d'un mouvement plus vaste qui s'appelle le Hop Punk. Donc, il y a eu le steampunk, le cyberpunk. Et maintenant, il y a le Hop Punk. Et je trouve que c'est un mouvement, du coup, qui se traduit dans la littérature d'une manière assez intéressante et inspirante, je trouve, pour l'humanité, se projeter dans son futur. En fait, être Hop Punk, c'est... Donc, être un rebelle, parce qu'il y a toujours le mot punk, c'est être une personne bienveillante, soucieuse des autres, engagée, prête à prendre des risques, en fait, pour les droits civiques des autres, etc. Et ça se passe dans l'espace. Et il y a toute une trilogie dont le tome 1 est l'espace d'un an. OK. L'espace d'un an, c'est le nom du bouquin. Ouais, du premier. OK. Et c'est super. Très bien. Tu peux nous redonner le nom de l'auteur ? Becky Chamber. Becky Chamber. OK. Trop bien. Merci. Enfin, je dis merci, parce que ça m'intéresse, du coup. Non, pas que les votes ne m'intéressent pas, hein. Eh bien, moi, la recommandation culturelle, ça va être une série qui est sur Amazon Prime, une série animée qui s'appelle Invincible, qui est tirée d'un comics, où il se passe plein de trucs, et c'est vachement bien. Il y a une espèce de Superman, enfin, une espèce de Ligue des Justiciers, qui est sur Terre, et le Superman, celui de Superman-like, il y a un Batman-like, et en gros, le mec qui remplace Superman, il vient d'une planète, pareil, où ils sont tous super forts, sauf que lui, il a plus comme objectif de conquérir la Terre. Donc, en fait, il s'est fait passer pour un mec super gentil, et à la fin du premier épisode, il déglingue tous les super-héros de la planète. Et en fait, c'est l'histoire de son fils qui va devoir s'opposer à lui, et devenir un super-héros. Ouais, c'est rigolo. Malgré lui. Sur le Prime, en plus, moi, ça me fait penser à The Boys, direct. Ouais, The Boys, ouais. Et ils ont sorti, pas la suite, mais le truc... Un spin-off. Ouais, avec les jeunes. Ouais, ouais, c'est pas mal, d'ailleurs. Je l'ai pas vu, nous, on est en train d'essayer de terminer le The Boys, et moi, je suis allé pas mal loin dans les comics. D'accord, t'avais lu ça, ouais. Il paraît que c'est pas mal. Énorme, excellent. Enfin, je préfère... Enfin, le problème, c'est que j'avais attaqué à regarder les vidéos, enfin, la série. J'ai lu le comics après, et en fait, quand tu reviens sur la série, c'est compliqué parce que... C'est un peu plus fade. Ouais, un peu... Le comics, il est déjanté. Ouais, d'accord. Trop bien. Ça se trouve interdit, je crois, elle m'avait dit Aurélia qu'elle l'avait joué là-bas. Ouais, ouais, on en avait parlé. Ils y sont tous. C'est cool. Trop bien. La troisième question, c'est quoi la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ? Je sais pas si je l'ai bien posé. J'ai l'impression qu'elle est mal sortie. Non, moi, je compose. T'as compris, Estelle. Super, tu veux commencer, Sam ? Je sèche total. Tu sèches total, Jérôme ? T'as quelque chose ? Alors, moi, ça va être plus dans le sport, du coup. J'ai fait mon premier entraînement de tir à l'arc. Ok. En arc nu, avec un champion de France. Arc nu, ça veut dire que tu es nu derrière ton arc ? Non. Alors, non, c'est qu'il n'y a rien du tout, en fait. C'est comme le tir à l'arc classique qu'on voit pour les JO, où il y a tous les équipements, les bars et tout, machin. Là, en fait, c'est juste l'arc. C'est une corde et un bout de bois ? Non. Alors là, c'est de longues-bots. Je fais du longues-bots aussi. D'accord. Mais là, non, c'est en fait des arcs en métal, mais sans viseur, en fait. D'accord. D'accord, oui. Alors que les autres, ils ont tous des viseurs. Ok. Et c'est bien ? Et du coup, c'est chouette, parce qu'en fait, je faisais beaucoup de longues-bots et je commençais un petit peu à m'ennuyer, à stagner. Et là, en fait, on m'a proposé, justement, cette personne-là qui a gagné le championnat de France l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus, de me donner des cours sur ce nouvel arc. Donc, le fait de découvrir une nouvelle technique, oui, c'est une nouvelle technique. Franchement, c'est ultra stimulant et super sympa. Ok. Très bien. Super. Estelle, tu as quelque chose ? Eh bien, oui, il se trouve que ce week-end, donc le week-end dernier, j'ai fait pour la première fois une performance burlesco-désopilante, donc drôle. J'ai toujours fait des choses très sombres, avec pas d'humour, clairement, je ne suis pas quelqu'un de drôle. Et là, avec Kevin, Vincent, qui du coup, fait partie du collectif et qui est aussi un très bon ami, on a monté une petite performance avec le jeu de mots basse-cour à la pathologie. Et on avait des masques intégrales en latex de poulet. Super. Et on a fait toute une impro en ombre chinoise avec un petit scénario pas du tout répété. Et j'ai kiffé. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était marrant. Les gens qui fuient apparemment. Bon, ben c'est déjà... Est-ce que c'est pas le principal, finalement ? Peut-être. Peut-être bien. Johan, t'as quelque chose, toi ? J'ai absolument rien du tout. T'as absolument rien du tout qui arrive ? C'est pas grave, on a le droit. Ça me s'est pas venu ? Mais si, mais c'est en lien avec ce week-end aussi. Ouais, mais c'est pas grave. C'est la première fois que j'ai commencé un set DJ à 90 BPM et que j'ai mixé ce genre de choses. 90 BPM, c'est un tempo... Ça fait beaucoup ? Ou pas beaucoup ? Non, c'est un tempo rap à l'ancienne. D'accord. Boom bap. Boom bap. Donc assez lent. Ok. Et d'habitude, moi j'aime bien être sur les tempos assez rapides et j'aime bien que ça bouge. Et du coup, là c'était un peu le pari de commencer très bas pour finir un peu plus haut. Et satisfait de ta performance ? Ouais, ça va. Ouais ? Ça va. C'est un peu bourbier. Enfin, j'ai pas trop l'habitude. Mais non, c'est intéressant, ça met des contraintes. Ouais. C'est toujours... C'est ça. Ok. Très bien. Le live a été enregistré ou pas ? Oui, je l'ai enregistré. Et je sais pas s'il va sortir parce que je suis pas super super contre. Ok. Non, mais voilà, là on en parle, alors je le sortirai. J'ai l'impression que t'as un côté un peu perfectionniste, je me trouve. Sans déconner. Mais de toute façon, on est tous un peu comme ça. Bah de toute façon, oui. Il y a très peu de choses qui apparaissent. Après, il faut apprendre à se départir de ce truc-là aussi et se dire, bah ok, une fois de temps en temps, peut-être que je peux me permettre de sortir un truc un peu moyen. Oui, mais encore faut-il que le moyen suffise. Oui, c'est toujours le gros problème. Johan, on passe sur cette question ? On va passer ensemble. J'aimerais bien dire quelque chose, mais j'aurais un peu honte. Ah là, garde pour toi cette petite anecdote. Mais nous laisserons les auditeurs fantasmer sur tout ce qui se passe. C'est d'accord. Très bien. Excusez-moi. Cet épisode va sortir donc au 21 décembre, à peu près, même complètement au 21 décembre, premier jour de l'hiver. Une question un petit peu comme ça, un petit peu touchy, c'est quoi votre saison préférée ? Je souhaite y répondre en premier. Vas-y, je t'en prie. Ma saison préférée, c'est l'hiver. Ah ouais ? Oui, parce que j'adore la neige, je suis fan de la neige. D'accord. C'est ma météo préférée. Ouais. Ça ne me dérange pas de rouler sur la neige, je m'en fiche complètement. Je danse sous la neige. Tu ride la puff un peu toi ? J'ai ridé l'année dernière pour la première fois depuis 15 ans. Ouais, donc la puff et c'était super en vrai. Mais ce n'est pas tant le sport ou quoi que ce soit, le sport d'hiver qui me fait quitter, c'est clairement juste l'ambiance de la neige. Et l'hiver en tant que tel parce que de toute façon j'aime beaucoup tous les endroits qui sont très froids, tout ça, je n'ai pas rapidement froid. j'apprécie ça. Donc voilà. Ta saison préférée, c'est l'hiver. Tu dois être triste parce que c'est fini la neige maintenant. En effet, c'est la raison pour laquelle depuis deux ans je m'en vais en saison. Là où il y a de la neige. Là où il y a de la neige. Là où il en reste encore un tout petit peu. Qui survit. C'est de plus en plus compliqué d'en trouver. Exactement, c'est difficile même à constater d'ailleurs en allant en saison de voir si peu de neige. Les autres ? Si tu veux, on peut faire les amours. Moi je peux répondre pour Estelle. Ah oui, parce que vous êtes en couple il est peut-être nécessaire de le dire ou pas. Mais vous êtes en couple. Je peux ou pas ? J'ai le droit. Vas-y. Si tu te trompes, tu me payes un resto. Et si j'ai raison, c'est toi qui payes le resto. Ah non, c'est ta propre initiative. Ta saison préférée, c'est l'automne à cause des couleurs. Si c'est pas vrai, c'est ce que tu m'as dit cet automne. Il va te faire son truc de mentalité. C'est la... Non mais c'est quoi des bruits toi ? Des bruits te réponds. Tu vas te faire taper dessus avec un carton. Je vais dormir dehors ce soir. Alors, je rectifie. L'automne est ma deuxième saison préférée. La première, c'est le printemps parce qu'il y a mon anniversaire et que j'adore fêter mon anniversaire parce que je suis une personne très égocentrique. Et en plus de ça, je déteste l'hiver. Donc quand le printemps arrive, je me réjouis. Et l'automne, c'est magnifique pour les couleurs. Mais j'aime pas la pluie. Donc voilà. Ça perd devant le printemps. Moi, ça sera l'hiver. Ça sera l'hiver aussi ? L'hiver aussi, ouais. Un peu, même constat quoi. Ça fait bizarre de se dire, de se projeter quand on était gamin, de voir, même rien qu'ici, sur le plateau, de voir de la neige, d'aller pouvoir aller faire de la luge. Et de... Enfin, il n'y en avait plus trop. Mais ouais. Et du coup, ça aurait pu être aussi un... Je rebondis sur la question tout à l'heure, sur les questions sur la première fois. On allait, il y a 2-3 semaines, on allait se faire un lever de soleil aux estables, aux maisins. Et magnifique. Le week-end où il a neigé, c'était fou. C'était vraiment fou. C'était dur parce qu'il fallait se lever. Les routes, elles étaient hardcore. Mais c'était vraiment magnifique. Ok. Et l'hiver, ça reste... En fait, c'est la saison où, vu qu'il fait froid, pour moi, enfin, je préfère l'hiver à l'été parce qu'il fait froid mais tu peux te protéger du froid. Alors que quand il fait trop chaud... Une fois que t'es à poil, t'es à poil. C'est ça, tu subis à part si t'as la rivière à côté ou... Mais sinon... C'est vrai. Ok. Sam, toi, du coup ? Moi, avant, c'était l'hiver. Pour cette neige blanche, immaculée, ces putains de paysages incroyaux. Mais maintenant, ça serait plus l'été, du coup. Maintenant, l'hiver, il n'y a pas de neige, c'est juste de la gadoue. C'est juste du froid et de la gadoue. C'est un peu nul. Du coup, maintenant, ça serait l'été plutôt. Parce que moi, j'aime bien être tout nu, tout ça. Ouais. Moi, je pense que c'est l'automne. Je trouve que c'est plus joli. Et puis, il y a un côté un peu... Poétique. Tu sais, un côté un peu poétique, un peu nostalgique. Tu vois, je trouve que ça ramène toujours à un côté de... Exactement. On attaque un nouveau cycle, on est dans un truc à la fois... À la fois, c'est rassurant parce que c'est un truc qu'on connaît et en même temps, il y a un truc toujours un peu excitant. Le retour au boulot, retour à l'école. Exactement. Il y a la rentrée dans l'automne parce qu'il y avait toujours ce jour de pluie du 3 septembre. Horrible. La rentrée sous la pluie. Trop mal d'enfance. Et c'est vraiment un truc qui était automatique. Je veux dire, il n'y avait pas un jour... Si vous voulez, le deuxième jour de rentrée, il faisait soleil. Mais le premier, c'était la pluie. Avec les chaussures neuves et le sac neuf. Mais par contre, je vous rejoins. Tous les deux, on est presque trois sur l'automne parce que c'est vraiment... Tu as parlé d'odeur et ça, ça me touche beaucoup parce que l'odeur en automne, c'est quelque chose qui est pour moi le plus puissant après les couleurs parce que ça rappelle énormément de souvenirs ne serait-ce que la pluie qui tombe sur le goudron. C'est ce que j'allais dire. La pluie sur le goudron chaud, ça a une odeur. C'est vraiment une odeur impressionnante qui rappelle l'enfance où tu rentres chez toi à vélo sous la pluie parce que tu te presses de rentrer chez toi en pédalant comme un malade avec cette odeur qui te rentre dans le nez. C'est impressionnant et c'est très agréable encore aujourd'hui. Tu vois, l'hiver, elle a aussi ce... Moi, c'est la mandarine, tu vois. L'odeur de la mandarine, tu vois, l'hiver, je trouve que c'est un truc hyper réconfortant. La frangiponne qui va arriver. la frangiponne qui va arriver. Ça ! Ça ! Pour les femmes de Galette. Ah là... Ouais. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on a fait le tour un peu pour cette première rubrique des trois questions qui en comportent et quatre et on va passer un petit peu au développement du projet La Nuit. On va faire un petit point sur où est-ce que ça en est, quand est-ce que ça a été créé. On va se faire tout un petit historique et puis quels sont les projets aussi pour l'avenir. Allons-y, c'est parti ! Donc, le projet La Nuit.art qui a été créé je dirais au printemps de l'année dernière. Je n'ai plus la date en tête. Février ? 2022. J'ai un an de retard ? Oui. Mars 2022. Le temps file à une allure. Administrativement parlant. C'est vrai, je me rappelle en fait que l'année dernière on a fait déjà une allure. Tu es président Clément. Alors, tes hôtes te balancent là, mais chaud quand même. Il y a mal révisé. Non, mais il y a un an que j'ai sauté. Il a perdu ses filles, vous ne le voyez pas là. Tu n'as pas l'excuse du Covid. Non, j'ai perdu une année. Écoutez, donc ça fait deux ans bientôt que ça existe. Déjà. Cette année, il y a eu l'ouverture du local. C'est cette année que ça s'est passé ? Oui, c'est ça. Pas complètement. Perdu la boule. Cette année, il y a eu l'ouverture du local qui est un des gros projets de la nuit avec aussi le recrutement d'artistes comme Johan. Toi, tu es arrivé là. Tu es arrivé fin 2022 ? Fin 2022. Je ne dirais pas recrutement. Attention. Intégration dans le projet d'artistes ? Oui, je ne sais pas. On revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça reste encore là aussi la magie de la rencontre pour le coup. C'était complètement hasardeux et pourtant très distinctif. Il y a pu y avoir du recrutement sur des fonctions un peu secrétarières. administratif, bénévolat, tout ça. Mais après, pour tout ce qui est plus le côté collectif, même le côté bénévole et tout de l'assaut, ce n'est pas vraiment du recrutement. Ce sont des gens qu'on rencontre au fur et à mesure, des gens qui viennent, qui se prennent... C'est des personnes qui perçoivent l'énergie en fait sur le moment et qui disent je souhaite participer en fait à partir de maintenant. C'est ça, c'est voilà. C'est combien d'artistes aujourd'hui le collectif de la nuit ? Une grosse dizaine. À l'appel ? Alors, je mélange... Parce que je mets les techniciens quand même dans les artistes parce que... Il y a des gens qui font juste à manger. Oui, alors, mais juste les artistes, il y a une dizaine et ensuite des bénévoles de le noyau. En tout, on est une vingtaine. D'accord. Samedi soir, c'était un artiste qui faisait à manger. Le noyau, noyau. C'était un artiste. Oui. C'était quoi ? On peut dire le fromagosaure. C'était de la fondue. Il nous a mis de la fondue avec du jambon sur des tartines ou alors il nous faisait des sandwiches de fondue. Juste des sandwiches au pain avec de la fondue dedans. Ça t'a fait du bien. C'était parfait. Vous voulez présenter un peu le projet, Stel, Sam, vu que vous l'avez créé, vous êtes à l'initiative de ce truc-là et que vous le portez quand même... Je sais qu'elle a des fiches devant elle, donc je suis... Non, alors, il est vrai que j'ai le bilan moral de cette année qui m'a donné de l'espoir parce que des fois, on ne se rend pas compte, on a la tête dans le guidon, on a l'impression que ça n'avance pas et donc c'est un peu un recensement de tout ce qu'on a fait cette année et c'est long. C'est vraiment long. Ça fait trois pages et du coup, ça fait plaisir en fait parce que ça permet de prendre du recul et de se dire que si, ça avance. Oui, qu'on ne bosse pas pour rien. Oui, carrément. Et donc du coup, un peu, où s'organisent les choses, comment ça fonctionne ? Peut-être ce qu'on peut faire, c'est que je peux parler un peu de la forme et toi tu peux dire les choses qui se sont passées si ça te va ? Oui, carrément. À la base, on avait monté ça parce qu'on a créé un spectacle avec Estelle où elle fait du tissu aérien, de la contorsion, de la danse, de l'accrodance et où moi je faisais de la musique live et on a eu besoin d'avoir une structure légale pour jouer ce spectacle. Donc on a monté une assaut et une fois qu'on a monté l'assaut, on s'est dit qu'en fait, il y avait 15 000 autres trucs à faire que juste le spectacle et qu'on avait aussi ce besoin de revenir chez nous donc en Haute-Loire que bon, il ne se passait pas grand-chose au niveau alternatif qui nous c'est ce qu'on vit en fait, ce qu'on consomme et ça fait un peu un gloubi-boulga de tout ça et on t'a demandé gentiment de devenir président. Oui, parce que j'ai accepté gentiment. Et voilà, on était au Cambodge à ce moment-là et petit à petit, ça s'est construit en fait et c'est devenu ce que ça... c'était censé devenir. Le local, typiquement, c'était pas un truc qui était un choix à la base. Mais finalement... il y a un alignement de planète et petit à petit ça s'est monté. C'est déjà de collectif, ce fait de... Par exemple, on a rencontré Johan que moi je connaissais vite fait mais Castel connaissait depuis super longtemps qu'elle ne l'avait pas vue. Oui, c'était très drôle ce moment d'ailleurs. On s'est vus parce qu'on a partagé une scène, tu vois, et on lui a parlé du truc et puis après on s'est revus et puis il a kiffé le machin et puis c'est comme ça avec en fait chaque entité, chaque personne qui fait partie du collectif ou de l'association en interne on va dire et ça devient en fait ce que ça doit devenir. Donc là actuellement on a ce lieu au Puy-en-Velay, on a ce côté collectif où on essaie de donner un espace d'expression aux artistes avec aussi pour but de faire rayonner ces artistes qui sont principalement des artistes issus d'ici. Oui, des artistes locaux. Mais qui peuvent vivre dans d'autres endroits quoi. Typiquement Simon qui est habité à Paris qui maintenant est à Marseille mais il reste un membre de ouf. Ok. Et donc voilà, l'objectif c'est de donner une certaine... créer une espèce de scène un peu alternative au Puy. Ok. Il y a déjà des scènes alternatives mais des scènes alternatives comme nous on l'entend on va dire qui nous parlent plus. Il y a ce truc là, il y a le fait de faire aussi de donner un accès à cette sculpture là dans un monde rural ce qui n'est pas évident. On a beaucoup d'amis par exemple à Paris ou dans des grandes villes avec des gros collectifs avec des énormes soirées des énormes trucs des labels mais chez nous ça c'est... Oui ça n'existe pas. Ça n'existe pas quoi. Donc il y a un peu ce combat là. Et puis faire de l'art quoi. Et de l'art ça ne se limite pas juste à vas-y t'as une guitare tu fais de la musique. Non ça peut être... Chaque poste notamment une soirée quelqu'un qui va s'occuper du bar tu peux dire que c'est une forme d'art tu vois le fait de bien accueillir les gens d'être bienveillant de proposer à chaque fois des choses différentes de mettre du coeur à l'ouvrage en fait. Je pense dès que tu mets du coeur à l'ouvrage c'est une forme d'art un peu c'est une forme d'expression en tout cas et nous on valorise ça. Ok. Trop bien. Sans limite. Tant que c'est respectueux dans la limite de la philosophie du projet. Voilà. Grosso modo. Il y a une grosse DA mais après... Une DA qui est j'allais dire intransigeante mais c'est pas le bon mot. Mais si carrément. Peut-être DA on précise. Direction artistique. Pour les auditeurs. Tu as raison. Normalement c'est mon rôle à moi de mettre dans la peau des gens qui me connaissaient. Mais j'ai bien compris que je devais prendre le relais. Une DA une direction artistique ça va être vers quoi on veut aller quelles vont être les esthétiques qu'elles vont être... Après voilà je pense qu'on est intransigeant dans la qualité on essaye de l'être en tout cas mais pas intransigeant on est très ouvert dans le contenu vous n'êtes pas intransigeant mais dans le... Si et... Dans la qualité quand même. Dans la qualité tu vois. De ce qu'on produit. Moi j'aime bien ces temps-ci souvent c'est un truc que je dis mais moi vis-à-vis de ce projet j'essaie de m'entourer que de personnes dont je respecte vraiment le travail tu vois des gens qui me mettent sur le cul que ce soit humainement que ce soit des gens qui me roustent tu vois et je le vois comme ça donc on a une forme d'intransigeance tu vois genre quelqu'un qui va faire une dinguerie et ben ça va mal se mettre en fait tu vois quelqu'un qui va pas avoir assez de rigueur vis-à-vis des autres au niveau d'une pratique artistique et qui va mettre les autres dans la sauce on va être intransigeant avec ça c'est hors de question tu vois on a pas on a plus de 18 ans tu vois on commence à avoir tout ça un certain âge en fait c'est un vrai projet donc c'est pas un truc qu'on prend par-dessus la jambe c'est ça ok donc on a un transident dans ce sens là mais après on est super ouvert et il y a de la place pour tout en fait ok tant que ça parle aux gens du collectif et aux gens qui peuvent venir c'est royal Estelle Estelle toi tu veux nous parler un petit peu de ce qui se fait du coup quand ça ressemble un peu opérationnel tu peux peut-être faire un état des lieux de tout ce qu'on a fait cette année brièvement ouais si tu veux me faire un petit listing rapide ouais ouais alors on a commencé l'année du coup en janvier où on a fait jusque là on est bien d'accord oui mais bon on aurait pu ne pas faire une soirée en janvier du coup on a fait une soirée au Black Iris qui a été une expérience moyenne pour nous qui a été une expérience mais qui a été bien quand même ensuite en mars on a fait une collab avec l'Odyssey qui est à Saint-Christophe de Lézon qui a été super cool je m'en rappelle bien parce que moi j'étais bloqué à la maternité ah oui il y avait Marius qui toquait à la porte c'est ça exactement et là c'est à reproduire carrément ça s'est super bien passé voilà ensuite on a ouvert le local le 27 mai donc on a été dans les travaux tout le mois d'avril le mai merci d'ailleurs à toutes les personnes qui ont participé de près comme de loin à la Réno ou à la campagne participative donc de manière financière on a fait donc l'inauguration le 27 qui a été un franc succès incroyable trop de gens ensuite on a réorganisé une soirée le 21 juin pour la fête de musique qui a été aussi plus qu'un franc succès et ensuite on a fêté le 14 juillet avec Simon qui nous a proposé un techno cocktail donc là c'était bien sympa aussi bien sûr on a pas raté le roi de l'oiseau absolument qui s'est assez bien passé aussi très dur beaucoup de boulot on fera autrement le problème c'est que sur un week-end ça étale quoi on fera qu'en 24h gros week-end il y avait quand même des choses positives sur ce roi de l'oiseau je te vois un peu c'était très rude mais typiquement il y a le samedi après-midi pour ceux qui ont pu venir c'était incroyable le local donc ceux qui sont jamais venus au local c'est en vieille ville au Puy-en-Velay il y a une grande cave voûtée à l'ancienne typiquement dans le thème du roi de l'oiseau et il y a eu toi qui as donné des contes il y avait ma soeur et un de mes neveux qui chantaient du chant polyphonique du chant polyphonique et en fait tout l'après-midi il y a eu soit des contes soit des concerts les gens passaient partaient il y avait du saucisson en haut il y avait de l'hypocrase parce qu'on a brassé de l'hypocrase sur place il y avait Estelle qui tirait les cartes dehors et c'était une espèce d'effervescence qui était super avec autant des personnes âgées que des gamins et c'était vraiment chouette de partager ce moment avec tout le monde et d'ouvrir au tout public c'est ça ok et après donc au mois de novembre il s'est passé quoi ? pardon j'ai oublié Festivitas parce qu'il n'était pas chez nous qui était en collab avec le bistrot de la dentelle à Goudet qui s'est super bien passé petit festival ébauche d'un premier festival pareil c'était super on était full et ensuite on a aussi participé au forum des assos pour présenter les activités hebdomadaires qui sont maintenant au local donc notamment Jean-Baptiste Waller-Bulot qui propose des cours de light painting exactement donc ça c'est tous les mercredis à partir de 14h et ensuite c'est moi qui prends le relais avec un cours de tissu aérien pour les enfants à 16h30 ensuite il y a un cours d'aériel fitness c'est du fitness avec du tissu donc c'est de la muscu clairement et un peu de souplesse et ensuite on a un cours de contorsion le soir et ça c'est tous les mercredis et ça c'est tous les mercredis et c'est encore d'actualité et pour 2024 aussi tout à fait même horaire etc et ensuite il y a toutes les dates où on a été booké en tant qu'artiste et prestataire ça représente combien de dates à peu près ça représente 1, 2, 3, 4, 5 ou juste anomalie non mais tout le collectif et anomalie est-ce qu'on peut faire le dictingo ? vous avez joué anomalie combien de fois ? anomalie on l'a fait à Aurillac on l'a fait au Grand Village Éphémère on l'a fait à Saint-Étienne et on l'a fait en Normandie on a dû jouer une dizaine de fois cet été trop bien il y a aussi par exemple Johan qui était à Lyon il y a quoi ? il y a 3 semaines t'as joué chez XTF oui il y a 3 semaines je crois qu'il y a Simon qui a joué on a joué au Nuit Sauvage aussi avec Simon il y avait Estelle aussi en perfor à Sainte aussi on a joué à Sainte donc finalement au moins presque une trentaine de dates avec des artistes de la nuit qui ont été représentés si tu comptes celle du local je comptais pas celle du local mais on compte celle du local on est à bien ok trop bien les projets enfin tiens Jérémy moi j'aimerais bien connaître un peu ton point de vue toi de consommateur de client en fait enfin de client c'est ça de la nuit même d'adhérent de comment t'as connu ça de qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce que tu retrouves dans ces soirées-là et qu'est-ce que toi qui as été de l'autre côté du bar tu as pu ressentir des attentes des gens ben moi en fait quand j'ai vu débarquer ça j'ai dit waouh enfin enfin il y a des choses qui se passent au puits parce que moi c'est tout ce que j'aurais aimé avoir quand j'avais quand j'étais même avant au lycée quoi entre 15 et 20 ans quoi et en fait c'est super chouette et en fait nous on a vécu ça à distance avec Aurélien on a vu ça émerger on était trop hypés et en fait à la base on ne devait pas revenir sur le puits et en fait quand on s'est décidé de bah en fait je pense que ça aussi en partie un peu joué tout ça le fait de se dire bah en fait il y a cette émulsion donc c'est intéressant d'y aller bah il y a Aurélien qui qui essaie de développer aussi son art donc du coup ça rentre aussi dans pas mal de choses et tout et du coup juste Aurélien pour situer elle était venue il y a deux semaines dans le podcast c'est ça pour que les gens remettent un petit peu pour retour et du coup on était ultra emballé de voir ça de se dire waouh c'est trop bien ça bouge enfin enfin ça bouge ça bouge en fait il y a des choses qui se passent au puits mais sur la scène alternative il n'y a rien en fait et du coup c'est que nous ça avec mon pote Coco que tu as eu aussi du Silla quand on était plus jeunes on allait sur Montpellier on allait sur Lyon on allait à Clermont pour aller faire des soirées qui sortaient un petit peu du lot du lot et du coup c'était carrément chouette et le fait d'être revenu du coup au puits et bah du coup ça motive aussi encore plus de s'investir et de donner de la force aussi parce que bah ok voilà trop bien mais c'est vrai qu'il se passe pas mal de trucs parce qu'il y a le Beluga notamment on en a parlé qui sont des amis et puis il y a Garajka que je connais moins je suis allé encore et il y a aussi Utopie ou Utopia qu'on ne connait pas je les ai vus passer sur les réseaux je ne sais pas mais voilà ils ont l'air d'avoir un lieu super ça espalie et en fait ils ont un grand jardin derrière et ils ont une sorte de théâtre un peu comme un théâtre antique ok avec des sortes de terrasses super et personnellement je n'y suis jamais allé pour l'ouverture c'était un sort d'une de vos soirées il y avait un drag show il y avait un drag show ah mais c'était l'ouverture vermine ah oui mais ça vient d'ouvrir c'était deux mois ok c'est assez cool aussi projet à suivre donc tout à fait je pense qu'il y a déjà des choses qui se passent même en termes de milieu alternatif et tout il y a le paquebot il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans le coin mais après voilà souvent ça a une certaine esthétique qui n'était pas forcément la nôtre et je pense qu'on arrive avec une esthétique différente l'envie d'arriver avec ton propre projet et un truc que vous puissiez monter c'est un truc qui n'est pas hyper soutenu dans le secteur à part dans le milieu de la teuf tu vois il y a plein de son système là aussi tu vois on n'en parle pas forcément des choses qui se passent des son système il y en a 15 000 dans le coin il y en a beaucoup qu'on connait c'est pour beaucoup des amis et tout et c'est des gens qui se bougent le cul et qui s'arrachent tu vois mais ça parle pas forcément à tout le monde c'est pas tout le monde et puis c'est des scènes qui sont difficilement accessibles dans le sens où il faut avoir la bonne info au bon moment si t'as envie et que t'es bienveillant entre guillemets et que ça t'intéresse vraiment tu les as les infos d'accord c'est une salle facile d'accès ouverte à tous enfin ça se veut comme ça la free party quand même c'était un petit peu compliqué d'avoir justement les infos d'être au bon endroit de pouvoir ah ouais ça dépend si t'es quelqu'un qui a juste qui est jamais allé en teuf et qui te dit bah tiens j'aimerais bien aller en teuf ce week-end ça va être compliqué d'avoir les infos après voilà c'est un peu comme nous tu vois c'est un style de vie en fait quand t'as un peu ce style de vie là bah c'est super simple mais on est aussi on est aussi sur un concept plutôt différent quand même sur le niveau de la teuf je veux dire ça reste assez tu peux avoir un plus pas mal de collectifs où t'as du coup beaucoup de de similitudes quant aux soirées en fait qui peuvent qui peuvent se passer alors que là il y a vraiment je pense une approche d'un univers que vous avez créé qui est complètement différent et une identité artistique voilà une identité artistique et quand bien même est alternatif reste plutôt accessible si on devait comparer par exemple à une teuf qui pourrait se passer un week-end je sais pas tu vois genre quand il passe 3h du mat au local la musique que je passe elle est pas accessible moi je trouve ça plutôt accessible quand même ça reste c'est pas violent mais t'es pas une référence à 3h du matin quoi oui mais encore une fois ça dépend où parce que dans le sud les teufs sont beaucoup moins hardcore frenchcore et tout enfin je veux dire c'est comme chaque secteur a un peu sa patte et ce qui plaît aux gens et c'est vrai que Côte-Loire c'est très corps c'est très corps c'est très BPM très rapide musique agressive violente moi j'aime bien mais c'est vrai que ça m'intéresse plus trop maintenant j'ai fait le tour j'ai fait le tour depuis longtemps ok du coup Estelle tu m'avais aussi sollicité pour qu'on parle un petit peu de tes courts tissus de tout ça en tout cas des prestations que tu peux faire est-ce que tu peux nous faire un petit peu nous dire d'où tu viens quel est ton parcours et à quoi ça ressemble un petit peu ce que tu proposes aujourd'hui en collaboration avec Sam du coup qui aura peut-être aussi l'opportunité d'expliquer un peu comment il en est arrivé là ok tout à fait alors une question facile alors moi j'ai rencontré le cirque assez tard dans ma vie en tant que circassienne c'est-à-dire que j'avais 20 ans 21 ans ce qui est tard pour commencer une carrière de cirque il faut savoir souvent comment déjà souvent les gens font du cirque depuis qu'ils sont petits ensuite ils rentrent en école de prépa entre 16 et 18 ans quitte prépa de 2-3 ans ensuite ils rentrent en école supérieure ou en formation professionnalisante du coup je suis arrivée tard ça a été un préjugé assez dur à surpasser surtout au niveau de mes parents etc qui ne croyaient pas trop et j'ai rencontré le cirque avec la compagnie russe qui s'appelle le cirque imaginaire ou imagine à Lyon qui existe encore à ville urbaine où j'y allais pour prendre des cours d'accro et c'est là que j'ai rencontré le tissu aérien que je ne connaissais absolument pas et quand j'ai vu ça je me suis dit waouh c'est ça que je veux faire donc je m'y suis mis sauf qu'après j'ai beaucoup voyagé je suis partie en Nouvelle-Zélande là j'ai pas pu trop y retoucher et quand je suis revenue je me suis blessée au tissu parce que je pense que les professionnels qui nous encadraient ne nous formaient pas du tout correctement à cet art-là et qui nous faisaient prendre des risques maintenant avec avec presque 8 ans d'expérience dans ce milieu je me rends compte que c'était un peu nymp donc je me suis pété les côtes je me suis aussi comment on dit pas élaguée étirée élaguée étirée des muscles intercostaux c'est très douloureux les côtes du coup j'ai été arrêtée longtemps et je suis partie au Mexique d'accord et au Mexique c'est le pays du cirque de rue si vous voulez découvrir le cirque d'une manière vraiment peu coûteuse conviviale et très joyeuse je vous conseille d'aller vous promener au Mexique et là c'est vraiment devenu une obsession à partir de ce moment-là donc j'avais 22 ans et je suis rentrée j'ai fini ma double licence à Lyon et là j'étais dans les squats et je du coup je cherchais des lieux avec de la hauteur parce que j'étais qu'en autodidacte et donc là j'avais plusieurs plans où j'avais les clés des squats en échange je donnais un peu des cours aux gens qui vivaient qui étaient un peu dans une précarité émotionnelle et sociale difficile et ça a été ma grande introduction au cirque social du coup je suis partie à Berlin rejoindre mon conjoint de l'époque qui était allemand et là je suis rentrée dans la plus grande association européenne même je crois mondiale de cirque social qui s'appelle Kabouadzi et là du coup j'avais accès tout le temps aux lieux d'entraînement etc et j'ai pu vraiment prendre des cours avec des professionnels rentrer dans des studios etc ça sur deux ans et à la fin de cette période j'ai décidé de rentrer de tester d'auditionner pour les écoles de cirque donc j'auditionnais en Italie et en Espagne j'étais sectionnée en Espagne et le Covid que tout le monde connaît qui était très dur mais qui m'a permis quand même du coup d'auditionner en France et d'être sélectionnée à Amiens en Picardie que Jérémy connaît très bien parce que c'est à côté de là où il a vécu c'est ça ? oui voilà l'île Amiens et voilà et du coup Jérémy me fait signe qu'il n'a jamais foutu les pieds de sa vie c'est vrai ? ah c'est Aurélia alors pardon peut-être plus Aurélia Amiens non il n'est jamais allé ok pardon my bad il connaît un Damien mais ça va un Damien qui est Picard magnifique cathédrale à Amiens je recommande et voilà sortir de l'école donc j'étais déjà avec Samuel j'avais envie de tout de suite monter ma propre compagnie ok et je me suis jetée à corps perdu donc ça fait deux ans trois ans bientôt que j'ai fini l'école ok et là c'est la troisième année et voilà du coup j'enseigne maintenant ici en Haute-Loire où il n'y a pas bien de cirque surtout il n'y a pas bien de lieu ouais c'est pas très développé voilà il n'y a pas assez compliqué surtout l'aérien parce que ça demande quand même une hauteur sous plafond conséquente minimum 5 mètres le top c'est 8 donc vous imaginez bien pareil pour les matelas la logistique d'accrocher ses agrès etc d'avoir le bon matériel qui amortit les chutes donc voilà je m'installe là depuis le mois de septembre je vais bientôt ouvrir ma propre école super entre 2024 et 2025 je croise les doigts qui sera aussi un centre de création et de résidence ok donc là normalement je n'aurai plus les problèmes de logistique mais pour l'instant j'enseigne à l'AMPT de Chadrack yes tous les vendredis soirs un cours ado adulte ado à partir de 16 ans de 19h30 à 21h30 c'est le dernier créneau qui restait malheureusement ok donc voilà je sais que c'est pas l'idéal avant le week-end mais l'ambiance est cool et en même temps en sortie de semaine ça peut permettre de décompresser un petit peu ouais il reste quelques places encore pas beaucoup et je vais notamment organiser un stage là-bas dans la même salle le 27 janvier ok donc le mois prochain très bien le samedi et aussi je vais intervenir dans une nouvelle asso dont je vais faire un peu la promo là qui s'appelle la pendicule qui est une petite asso à retournoac donc à côté d'où j'ai grandi vous restez sur Arzon et qui sont hyper motivés je salue vraiment leur démarche c'est super chouette ils travaillent en plus à côté donc ils se dédient pas que à ça et ils font plein de choses et notamment ils développent les arts du cirque mais alors tous les arts du cirque pas juste le tissu et c'est accessible dès la petite enfance donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire du cirque à leurs enfants donc voilà n'hésitez pas et là je donnerai un stage le 10 février un samedi aussi il y aura un créneau enfant en début de journée et un créneau adulte en fin de journée ok et il y a plein d'autres stages qui vont arriver au local mais on annonce début février ok très bien du coup tu parlais à la fin de ta formation à Amiens c'est là que vous avez co-écrit co-créé le spectacle comment c'est en tout cas de travailler là-dessus même la nuit en vrai ça vient du Covid on s'est rencontré un peu avant le Covid on s'est pris un peu le Covid ensemble et on avait tous les deux ce désir je pense on avait une esthétique artistique qui était proche on se comprenait vite sur les styles musicaux sur les films sur l'art graphique et tout et à force de nuit de discussion de ce qu'on a envie de faire moi je voulais beaucoup revenir à la musique j'avais eu ce truc un peu avec la petite ville mais qui typiquement avec le Covid la petite ville ça a été compliqué on a sorti un projet le Covid s'est tombé derrière toute la tournée elle était annulée et tout ça et ça fait partie je pense de ces projets qui sont nés entre guillemets grâce au Covid au détriment d'autres projets qu'on avait mais qui sont nés pendant le Covid et puis petit à petit à force de discussion on a commencé à réfléchir à cette idée de spectacle anomalie qu'est-ce qu'on voulait dire qu'est-ce qu'on voulait faire comment on voulait le faire je l'ai rejoint à Amiens on a commencé à faire de la production musicale pour ça on s'est d'accord ah ouais ça c'est bien ça c'est pas bien et je pense que oui et puis ce spectacle on l'a aussi beaucoup écrit tous les deux je pense que ça soit autant moi dans la musique que toi dans ce que tu fais physiquement parlant on avait un regard assez soutenu de l'un sur l'autre ok une exigence encore une fois ouais pourtant tu dis souvent que j'ai beaucoup commandité la musique parce que je n'étais pas du tout libre entre guillemets j'ai pas du tout le nombre de tracks que j'ai repris tu regardes le final il y a eu combien de versions du final avant que c'est un travail de recherche c'est normal mais moi de mon côté si j'avais recherché tout seul je pense que j'aurais trouvé un truc plus rapide ça n'aurait pas été pareil mais pour trouver un truc qui te parle à moi et qui me parle à moi c'est ça en fait on a voulu créer un langage qui soit à la fois musical et corporel et qui fusionne les deux disciplines artistiques d'accord enfin plus de deux disciplines c'est un conte mais à aucun moment il était question d'avoir un narrateur de parler ou de faire vraiment du théâtre physique il faut que ça reste universel et qu'on puisse voyager aussi avec en fait et en fait que l'histoire elle se raconte sans qu'elle ait vraiment besoin d'être racontée c'est ça l'idée c'est un archétype on n'a pas choisi les trois petits cochons comme histoire bien sûr ah bon tu vois que ça soit compliqué science-fiction machin post-apocalyptique et puis voilà spirituel je vois bien j'ai vu le spectacle un spectacle qui dure une quarantaine de minutes de tête c'est ça que donc vous pouvez vous balader pour le produire à droite à gauche si les gens vous sollicitent on est maintenant complètement autonome autant en lumière qu'en son qu'en structure on a juste pas de pratos et de gradins c'est aussi un spectacle que maintenant il faut soutenir c'est qu'il y a Sam que tu as lu en podcast la semaine dernière qui est technicien lumière et qui ça a pris du temps à se mettre en place mais qui aujourd'hui fait complètement partie du spectacle c'est à dire que c'est un spectacle à la fois physique musical mais aussi lumière technique quoi et on a moi personnellement depuis que j'ai eu cette expérience avec Sam je me vois pas produire d'autres oeuvres artistiques sans cette complémentarité sans que ça soit vraiment une oeuvre totale entre guillemets totale mais avec tout jusqu'au bout explorant tous les prismes qui sont possibles parce que tu vois on a pu jouer le spectacle typiquement on l'a joué cet été dans un bon gros festival en Normandie c'était pas Sam derrière les lumières on avait beau avoir une conduite de lumière donc c'est à dire une sorte de dictée pour le technicien ça n'avait rien à voir et la lumière est primordiale voilà soulignée ne serait-ce que pour des ambiances tu vois quelque chose d'un peu sombre tu vas mettre peut-être une petite lumière rouge si c'est lumineux tu vas mettre du blanc et du bleu à fond de balle et du coup pour soutenir le propos c'est quand même important oui parce que c'est un spectacle nocturne ça veut pas dire qu'on créera que des spectacles nocturnes je tiens à préciser parce que la journée c'est aussi intéressant comme moment mais là aujourd'hui ce projet là il est en nocturne celui là c'est la nuit c'est l'origine de la nuit quoi donc c'est sombre ok Johan toi comment t'en viens à faire du leedging enfin pareil même question que les deux zouzous c'est quoi ton parcours en fait et comment t'en arrives depuis le début ou depuis ce que t'as envie de me raconter je sens que t'as envie de me raconter des trucs donc mais en gros comment t'en viens à faire du leedging comment tu crées ton identité artistique aussi parce que c'est un peu ce qu'ils ont raconté quoi ouais voilà ouais ouais bien sûr alors moi en fait ça commence vraiment très 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 tôt parce que du coup en fait j'écoute beaucoup de musique c'est à dire quand j'étais gamin vraiment vraiment gamin j'écoutais la musique que personne de mon entourage pouvait écouter c'est à dire que c'était très new wave machin c'était vraiment passé de mode en fait clairement même si aujourd'hui ça revient beaucoup et alors du coup ça m'a bercé tout ça plus la danse avec ma parce que du coup ma grand-mère a une salle de danse donc en fait il y a la danse et mon père avec la musique qui m'ont mené vers ça et qui m'ont bercé là-dedans de tout petit en fait j'ai déjà commencé à allumer les platines vinyles de mon père quand il était au travail pour tricoter avec en fait dès mes 12-13 ans en fait clairement que j'ai essayé de faire des trucs et en fait de là après premier salaire première platine évidemment du coup ça part ça part direct genre vraiment je commence à mixer les sons que j'écoutais de l'époque en fait et ça ça part là-dedans 2, 3, 4ème 5ème salaire ça achète des machines et puis là ça part en son pendant 4-5 ans à Lyon full studio full production et full rencontre aussi avec des gens qui me ressemblent de plus en plus à ce niveau-là et voilà donc là c'était super association à Lyon je tourne je mixe vinyle je fais je fais pas encore de live à l'époque il faut savoir que c'était récent est-ce que tu peux me clarifier la différence entre un live et un mix normal est-ce qu'un mec tu vois n'importe quel mec qui mixe fait du live qu'est-ce que c'est du live justement là où est la différence c'est que quelqu'un qui mixe mixe de la musique qui existe déjà qui est déjà existante alors que quelqu'un qui fait du live en fait est censé jouer sa musique à lui ou remixer de la musique c'est de la création c'est un peu comme la différence entre un plat congelé et un plat fait maison c'est sympa l'image c'est vrai que c'est un peu vrai mais mais c'est pas si vrai mais en fait quand tu mixes la musique tu peux la trouver n'importe où tu peux l'écouter à n'importe quel moment la musique que les personnes mixent tu les mélanges entre elles voilà entre deux et trois musiques tu les mélanges par contre si t'es très bon tu peux faire des mélanges qui sont très intéressants et qui peuvent parfois ressembler à quelque chose de fait maison parce que parce que voilà et là c'est les gens qui sont très forts c'est ceux que je respecte beaucoup d'ailleurs c'est ceux qui poussent loin le mix parce que pour moi ça reste relativement quand même faisable je crois que j'ai la bonne analogie avec ce truc je t'écoute je crois que j'ai la bonne analogie avec ce truc c'est que t'as un resto qui va proposer 50 plats différents mais ça va être que du préfet genre qui est congelé machin et tu vas avoir ce resto où tu vas prendre un plat t'as un plat unique tu sais pas ce que tu vas manger mais alors ouais enfin voilà il va cuisiner tu vas un plat du jour terminé et il va cuisiner à l'assiette en fait le live c'est un peu ça c'est le mec il va jouer sa musique pas forcément il va pas forcément jouer la musique qu'il a déjà enregistrée il va faire la musique genre il fait la tambourine très bien et du coup donc tes premiers lives à Lyon mes premiers lives mes premiers lives c'est mon premier live c'est à Lyon en effet oui c'est à Lyon sur la péniche Lupica je m'en souviens et c'était ça m'a fait plaisir parce que ça a été vraiment plus l'endroit de mes premiers mix devant vraiment du monde d'accord donc c'est une sorte de consécration d'arriver là-bas surtout pour un live en plus ambiant parce que j'aime beaucoup cette musique-là donc c'était vraiment un live de coeur c'était pour l'assaut Unknaoun qui est aujourd'hui un label en fait qui est à Lyon et qui commence à faire des sorties tout ça et bref et en fait voilà et un peu comme Estelle disait tout à l'heure à ce moment-là confinement en fait donc confinement patati patata machin l'art tout l'art s'arrête tout l'art alternatif s'arrête avec en fait et et là-dedans du coup ça part ça part en Auvergne et à ce moment-là je continue à préparer de la musique chez moi que je ne joue plus du coup pendant au moins un an, deux ans plus de mix plus rien et c'est à ce moment-là où du coup je rassemble toute la matière que j'ai créée pendant ces quelques années à Lyon pour ensuite commencer à proposer des lives en commençant à Lyon et ensuite très vite à ce moment-là je rencontre Sam puis Estelle et on continue ensemble depuis le temps ok trop bien vous avez des choses à rajouter sur la nuit avant qu'on s'arrête autour du projet moi en vrai ça régale parce qu'artistiquement parlant tu vois typiquement là Johan il habite à la maison depuis trois semaines un truc comme ça un mois plus ou moins et ça fait plaisir parce qu'en étant à la campagne on peut vite avoir cette impression comme il disait tout à l'heure par exemple la musique moi je me souviens au collège j'écoutais de la musique les gens ils me disaient mais mec c'est quoi cette musique c'est un ouf personne n'écoutait ça même encore maintenant c'est rare tout à l'heure je lui parlais d'un album que j'écoutais juste avant que t'arrives l'autre jour je l'avais mis au local avant que la soirée commence il y a un mec il a capté c'est la première fois de ma vie que je rencontre quelqu'un qui avait écouté son alors que pour moi c'est une pierre angulaire de ta culture musicale et ça fait trop plaisir ce collectif parce qu'il y a plein d'artistes différents sur plein de médiums différents qui viennent avec leur propre sensibilité ce qui fait que tu vas pouvoir matcher avec des gens parce que t'as des trucs en commun et que c'est super rare de les avoir avec quelqu'un et du coup à force de discuter avec ces autres personnes et ben tu vas prendre des nouvelles influences tu crées des connexions tu vois moi je me suis jamais senti aussi entre guillemets pas cultivé mais stimulé riche et stimulé artistiquement parlant que depuis qu'on fait ce truc là et j'ai l'impression que c'est une espèce de d'émulsion collective ouais de réaction en chaîne en fait tu vois genre bam t'en prends plein la tête t'en prends plein la tête et tu vois il faudrait 35 heures dans une journée en fait pour pouvoir après on fait quand même souvent des petits séjours en ville histoire d'aller ça reste aujourd'hui nos vacances nos vacances annuelles c'est le positive education à Saint-É tu vois c'est un truc qui se passe même pas sans borne d'ici parce qu'on travaille beaucoup mais avant c'est là où je voulais venir sur ce truc où quand on est jeune et c'est ce qu'il a ressenti tout à l'heure aussi comment tu t'appelles excuse moi Jérémy on s'est vu aujourd'hui pour la première fois avec Jérémy mais on ne voulait pas merci et et en fait quand on est du coup à la campagne ou dans un coin où on est un petit peu loin de la ville forcément s'il n'y a personne à côté de nous pour vivre en fait une certaine passion qui du coup en commun ouais en commun et surtout qui est assez alternatif par rapport à ce qu'on a autour de nous il y a très vite un spleen qui s'installe et ça devient vraiment très compliqué la chape de l'isolement je connais ouais et et pour le coup je pense que c'était pour moi connaître des personnes et avoir ce cet environnement là ici pour moi c'est la seule condition pour y rester sinon on se rapproche de la ville inévitablement c'est ok très bien donc la nuit a quand même permis ça ce qui est une sacrée réussite exactement très bien d'autres infos où on a fait le tour mis à part qu'on les remercie bah première soirée prochaine soirée le 21 janvier le 20 janvier c'est un dimanche galette des rois du coup non 10 cocktails 10 cocktails voilà avec avec galette en dessert avec frangiponne avec la fève ou galette qu'on fera tourner qui sait et sinon il y a des jams aussi qu'on essaie de mettre en place qui ont vocation à devenir un peu différente en gros c'est des scènes ouvertes plus que des jams donc tout le monde est le bienvenu qu'il soit rappeur chanteur si t'as envie de venir peindre si t'es comédien si quoi que ce soit poète et puis on verra qu'est-ce qui se passera c'est aussi voilà de liberté d'expression deuxième jeudi du moins le deuxième et le quatrième alors après ça dépend parce que quand le premier jeudi il tombe c'est un peu caca il faut suivre sur Instagram on reprécisera tout ça en fin d'émission ok merci beaucoup de nous avoir un petit peu clarifié ce projet de l'avoir présenté un petit peu à ceux qui nous écoutent et d'avoir su mettre des mots sur ce que vous avez créé on va passer à la troisième partie de l'émission rapidement et donc la troisième partie de l'émission c'est un petit peu on va dire une forme de jeu autour de l'actu qui a eu cette j'allais dire cette semaine ça tourne pas mal autour de Noël quand même parce que forcément c'est le dernier épisode avant Noël vous avez fait vos cadeaux de Noël tiens tous là c'est bon non je suis pas très Noël il sait même pas où c'est qu'il va faire Noël alors il sait pas qu'il doit faire des cadeaux non je ne sais pas toi Sam c'est bon ? plus ou moins plus ou moins ok très bien au delà de ça donc ça tourne un peu autour de Noël parce que au mois de décembre vous connaissez la ville de Vienne en Autriche ? tout à fait la capitale si vous vouliez de pas aller vous voyez à peu près quoi ça ressemble il y a à l'aéroport de Vienne un guichet qui est ouvert tout le mois de décembre qui a une spécificité qui a un rôle particulier unique je crois que j'en ai entendu parler ouais est-ce que vous sauriez deviner à quoi sert ce guichet ? à donner des cadeaux alors rapproche-toi un peu du micro s'il te plaît ah pardon à donner des cadeaux ? non pas à donner des cadeaux louer des reines non je crois que j'ai une piste vas-y et je crois qu'il sert à ah oui ça y est je sais je crois qu'il sert à des personnes il sert à des personnes il sert à des personnes pour qu'ils se trompent de vol c'est ça exactement parce qu'ils atterrissent au mauvais endroit et ils pensent atterrir quelque part et en fait c'est pas là où ils devaient atterrir et du coup ils doivent repartir et ils passent par ce guichet en fait c'est les américains qui confondent austria et australia ah oui voilà c'est ça trop drôle c'est dur surtout surtout en plein hiver ça va faire bizarre et a priori il y a un besoin de ouf parce qu'il y a genre des dizaines et des dizaines de voyageurs tous les jours qui arrivent et qui se sont trompés t'as déjà rencontré des américains ? non j'ai jamais rencontré des américains une connaissance du monde qui est égale à rien du tout c'est très vrai c'est compliqué de connaître leur continent mais dès que ça dépasse pour l'Europe que ce soit l'Allemagne la France pour eux c'est la même chose ils se métonnent pas trop mais c'est vraiment c'est assez incroyable d'imaginer que t'as quelqu'un qui est payé ils sont très auto-centrés dans leur culture t'imagines que pour aller c'est le bête 8 balles quoi surtout si tu passes par l'Europe des fois je commande des conneries sur Amazon je regarde pas les petites lignes c'est pour un billet d'avion à 1000 euros quoi à mon avis ils se disent quoi ils se disent que c'est le moins cher peut-être c'est ça ils se disent ils prennent le moins cher ils sont pas mal il y a une promo ils se disent oh ils ont juste changé comment ça s'écrit oh chérie ça vaut le coup c'est pareil c'est le même pays c'est pareil tu te retrouves bien à côté de Lyon c'est ça ça se fait encore ah ouais heureusement qu'il n'y a pas d'aéroport ouais heureusement je trouve un covate un covate 7 balles donc du coup on salue nos amis américains qui font quand même souvent la une de cette rubrique je vais vous parler des maires les maires français les maires M-A-I-R-E-S donc les chefs chefs des communes ils font souvent des dingueries et là aux alentours de Noël un maire a mis un nouvel arrêté dans sa commune donc c'est un maire de Loire-Atlantique la commune de la rue Gris-Pierre ça ne vous aide pas du tout mais à quoi correspond qu'est-ce que qu'est-ce que c'est dans cette arrêté communale est-ce que c'est un rapport avec les huîtres aucun est-ce que c'est un rapport avec l'alcool aucun un rapport avec le Père Noël oui interdit au Père Noël avec des barbes qui prennent feu donc un rapport avec Noël déjà un rapport avec Noël il y a un truc avec le fait de voler non attends ça me dit quelque chose j'en ai entendu parler là j'ai des invités aujourd'hui qui sont sur une veille culturelle impressionnante des histoires de barbes non pas de barbes non 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 il a interdit les lumières de Noël non 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 pas du tout non c'est pour c'est vraiment dans l'objectif de sauvegarder Noël ah il a fait fabriquer il a fait fabriquer un traîneau qui vole non il a fait interdire quelque chose qui d'ailleurs que personne ne pratique normalement tu vois c'est comme le mec qui avait interdit la pêche à la sardine quand Patrick Sébastien était venu chez lui c'est un peu dense c'est dans cet acabit là non je vois pas du tout pour conserver les balles trappent pour pas tirer sur le père Noël alors c'est pas loin c'est pas loin c'est pas loin du tout il a remplacé le père Noël par Jésus non 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 mais Jérémie t'étais pas loin effectivement il a interdit la chasse à un certain animal au cerf au reine il n'y a pas de reine en France ah oui d'accord oui mec donc il a interdit la chasse au reine voilà donc vous savez que si vous allez la re-grippière vous n'avez absolument pas le droit de chasser les reines même si c'est celui-là c'est encore un petit fumier qui veut mettre son village sur la carte ça ouais c'est ça avec qui il voulait passer à la postérité je devrais faire ça avec la nuit tiens interdire la chasse au reine je sais pas faire des dingueries faire des dingueries mais t'es pas maire on en reparle dans 5 ans non non je supporte à fond le maire de Solignac merci à toi pour ce qui est de la mairie de Saint-Gerre moi je suis totalement en bon terme avec eux aussi c'est le moment de se placer j'en profite regarde-les là ils quittent la présidence de la nuit pour aller être maire à Saint-Gerre vous connaissez la Suède oui un pays un petit festival familial de Noël a vu a mis des places en vente pour un spectacle et elles ont disparu en très très peu de temps ça j'ai entendu est-ce que vous seriez deviné pourquoi oui attends attends laisse les répondre attend ils ont fait un festival et il y avait des places au festival c'est très drôle et ils ont tout vendu genre en 2h alors que c'est un petit village mais comme Solignac il y avait genre 3 fois plus de parce que le nom avait une connotation sexuelle non pas une connotation sexuelle il y avait 3 places à vendre non est-ce que je peux le dire s'il vous plaît j'ai tant envie attends tu leur dis oui ou non tu fais l'animation mais il faut bien qu'on fasse un peu de contenu esthétique pardon pardon contenu là oh on a des minutes à enregistrer nous attends il y a eu un festival et d'un coup il n'y a plus de places et on ne sait pas pourquoi toutes les places ont été vendues mais on sait pour très vite et même pas par les habitants et c'est ça la question c'est pourquoi c'est encore des américains qui sont trompés de pays c'est pas des américains mais effectivement il y a une histoire de se tromper de pays encore oui et malheureusement ce sont des français c'est bien des français qui pensaient assister à un autre spectacle c'est ça tout à fait donc à quel spectacle peut-être pensait-il assister au spectacle en Suède c'est impensable en même temps c'est n'importe quoi c'est tellement drôle je sais pas c'est en gros ils ont appelé ça du même nom qu'un truc qui existe en France c'est ça un chanteur français oui Johnny non c'était là-bas il est vivant en fait il était là-bas il était congelé ils voulaient aller voir Noël Flanti en concert non malheureusement ce n'est pas Noël Flanti je sais pas qui c'est bien plus important c'est une culturelle française Macron en trois lettres en trois lettres Jules 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 parce que cool c'est cul c'est cul c'est Noël enfin Jules Jules Kules Kules ça veut dire c'est un mot suédois qui veut dire joyeuse fête Noël fun ouais Noël fun et les gens ont cru que c'était un concert de Jules en Suède et ils se sont rués sur les places qui étaient du coup c'est un spectacle d'enfants quoi les décors étaient peints par des enfants voilà no shame mais ils y sont allés petite analogie à faire entre les américains et les auditeurs de Jules et du coup c'est assez drôle parce qu'ils ont contacté la prod et la prod mais pas du tout ils leur ont expliqué et vu l'engouement que ça avait ils se sont dit que l'année prochaine ils inviteraient Jules c'est à dire qu'en fait les mecs ils ont vu des places à 5 euros pour Jules ils ne se sont pas pensés au billet d'avion derrière pour aller en Suède plus le prix de l'hôtel etc ils se sont juste dit 5 euros je prends ma bagnole j'ai un scooter j'ai un T-Mux c'est ce qu'il y a Jules donc voilà la petite anecdote incroyable pour la Jules osse faire finalement parce qu'il vient de sortir un nouvel album ils ont cru que c'était la présentation du nouvel album d'accord donc voilà est-ce qu'il fait beaucoup de concerts parce que Kul c'est un autre rappeur apparemment ils ont cru que c'était un B2B Kul apparemment c'est aussi un rappeur je sais pas s'il fait beaucoup de concerts en tout cas il fait beaucoup d'albums oui en effet ça on est bien d'accord il y a une parodie de Malik Bentala qui est sorti cette semaine oui miam miam me me c'est la version enfant de Jules à partir de un an qui ressemble pas mal à la version du Palmashow mais c'était pas mal petit colors parodier on va partir du côté de Nîmes Nîmes un hôtel promet une récompense à l'un de ses clients mais quelle est le la récompense alors la récompense franchement ça vaut pas le coup mais la condition pour remporter cette récompense merci qu'est-ce que il faut savoir quelle est la récompense oui c'est un goûter pour deux personnes un goûter pour deux personnes et à quoi le goûter au foie gras chocolatine oh pardon ouh le clivage là ah bah nous on aborde les sujets clivants ici la politique ne nous fait pas peur du coup qu'est-ce qui leur est arrivé dans cet hôtel pour qu'ils aient une telle récompense à mettre en place lever et laver ils ont loupé le goûter ils ont loupé le goûter non 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 c'est quelque chose qui a disparu de l'hôtel ah un truc a disparu du coup ils ont mis une récompense en mode wanted si quelqu'un le ramène vous aurez une récompense un cendrier non pas un cendrier c'est ça un truc empaillé non mais une serviette non un peignoir un peignoir mais tu sais genre dans les hôtels j'ai appris qu'il y avait plein de gens qui partaient avec les serviettes les peignoirs le savon tu le fais pas toi non moi je fais pas les hôtels ce mec est honnête acceptez-le dans votre hôtel non non pas du tout je sais pas les hôtels où ils te filent les peignoirs tu vois à la limite les serviettes mais bah de toute façon les hôtels où ils te filent les peignoirs je pense on n'est jamais fait les spas les spas les hôtels avec spas ils demandent ils demandent de les rendre après oui bien sûr mais bon tu peux parer avec si le service n'est pas incroyable disons que tu te vanges sur autre chose petite plus-value d'accord c'est l'inverse du tips du coup c'est complètement je suis pas content je vais tout prendre tous les échantillons le PQ les serviettes et la lingerie de maison et le linge de maison et des cuillères la poignée de la porte du coup qu'est-ce qui a disparu dans cet hôtel ? le ding-ding non pas le ding-ding de l'accueil oh c'est une belle idée ça ouais c'est une belle idée est-ce que c'est en lien avec Noël ? ouais un petit peu le sapin ? pas le sapin ils ont pris un nain presque un nain le petit Jésus de la crèche de la crèche ils l'ont volé avant que ce soit l'heure bah déjà s'ils l'ont sorti normalement il doit pas y être bah ouais non non c'est par rapport à une décoration de Noël une guirlande ? non ils ont pris la boule symbolique l'étoile l'étoile du sapin vraiment plus simple une peluche un père Noël un ours en peluche un ours en peluche un ours en peluche qui était la mascotte la mascotte de l'étoile de Noël qui a été volée et du coup tu peux gagner un goûter quoi du coup tu peux gagner un goûter pour deux personnes ce qui est quand même pas pas du foutage de gueule ouais mais ça veut dire que là du coup tu te en fait tu t'auto balance ouais pour avoir un goûter tu rends la peluche ouais mais a priori il n'y aura pas de conséquences ouais ouais sauf qu'en fait ils te ramènent le goûter ils te regardent de travers comme ça ils te le balancent à la figure c'est ça il le fait glisser sur la tête parce qu'une fois que tu as retrouvé la mascotte le reste tu te dis maintenant c'est bon ces gars là c'est des salauds j'aurais pas pris les risques franchement je repars avec la peluche non mais ça vaut pas le coup pour de goûter surtout que c'est un joli ours ça vaut pas le coup pour la peluche ni pour le goûter ça dépend de la peluche comment il s'appelait tu vois Ted vous voyez Ted c'est un ours comme ça ouais ah il était vivant ah bah oui ça vaut pas le goûter il faisait le spectacle de Noël pour les enfants un ours en peluche vivant ça se trouve pas à tous les coins de rue non ça vaut le coup petite dernière question comme ça histoire de clôturer un peu tout ça autour de Noël votre film de Noël préféré si vous en avez un votre petite Madeleine de Proust un peu comme ça autour de Noël qu'est-ce que c'est le Grinch pour toi le Grinch avec Jim Carrey déjà je trouve ça nul les films de Noël ça m'exaspère c'est éclaté mais le Grinch du coup c'est enfin pour moi c'est le truc qui reste complètement décalé c'est assez sympa vous avez jamais vu sur TikTok les vidéos des enfants qui font venir tu sais genre les parents au lieu de faire venir le Père Noël ils font venir le Grinch tu vois et genre les enfants ils ont trop peur Grinch il prend les cadeaux il y a une tradition norvégienne ou je ne sais plus d'où de quel pays Pays-Bas ouais où c'est des gens qui se baladent pour les fêtes et ils tapent les passants génial et tu te dis mais waouh c'est qui c'est Squeezie je crois qui a sorti une vidéo sur les traditions les plus cheloues on remarque qu'en Espagne il n'y a pas un truc c'est le Caca Noël c'est le Caca Noël qui vient chier les cadeaux devant le sapin mais ça ne concerne que la Catalogne donc c'est les Catalans ils coupent une bûche ils la déguisent et c'est le Caca Noël les troncs de Noël littéralement merci ça osse pas ça veut dire que Mister Yankee ça vient de ça ? très certainement oui ah bah oui avec son bonnet de Noël sûrement moi j'ai un film qu'on ne relie pas nécessairement à Noël instinctivement mais c'est les 7 légendes et le master c'est quand même le Père Noël les 7 légendes c'est avec le mec qui fait de la glace avec un héros inconnu qui est invisible qui s'appelle Frozen qui est d'ailleurs un héros issu des contes néerlandais des pays nordiques ok et c'est un de mes films enfin c'est un dessin animé super l'animation c'est un film d'animation et l'histoire est très belle ok vraiment je recommande trop bien possible sur Netflix moi comme ça depuis temps blanc je dirais les films d'Eddie Murphy que je pense je vais me remettre ah ouais ? ça me rappelle grave Noël ouais parce qu'il devait être diffusé à cette époque pendant les vacances ouais en plein après-m' genre pendant les vacances et tous ces films d'Eddie Murphy je crois que l'Eddie Murphy m'avait vraiment trauma quand j'étais petit j'ai vraiment adoré ce qu'il a fait avec mon neveu avec Nico que tu connais on faisait les gags et tout à fond et je pense que je vais bah je pense qu'on va se remettre les films d'Eddie Murphy du coup en fait quand t'as parlé des films de Noël je pensais tout de suite aux films qui tournent autour de Noël pas forcément aux films qui passent mais maman j'ai raté la vie c'est un truc de fou Johan toi ? pas du tout ? il y en a je suis un peu enfin j'aime pas trop non plus il est anti-Noël ouais je suis un peu ouais j'aime pas trop j'ai jamais collé à cette magie de Noël si ce n'est pour la neige mais sinon j'aime bien Le Père Noël est une ordure ouais je serais plus film gag comme ça pour le coup parce que les films de Noël un peu genre qui passent sur M6 l'après pas ma cam du tout ah bah Rebecca Working Girl à New York qui retourne au Minnesota et qui la voiture tombe en passe tu as l'air d'être un fin connaisseur Clément tu passes tes journées dans M6 j'en ai regardé un l'autre fois je croyais que tu bossais beaucoup c'est ça qui me fait regarder ça et tu sais je regarde ça pour s'endormir tu vois sauf que moi une fois que ça a commencé je me fais avoir il est où le happy ending on l'attend on l'attend c'est ça mais oui non mais moi par exemple Piège de Cristal le premier d'Aguard tu vois c'est un film qui se passe à Noël et qui pour moi tu vois je trouve que c'est un film de Noël c'est un film que j'aime vraiment bien après ces derniers temps il y a eu beaucoup de super bons films d'animation justement sur Noël là tu parlais des 7 légendes là j'ai regardé avec mon neveu le mois dernier Klaus Klaus avec le train bien sûr et mais des classes on a eu blindé il y a toi celui que tu parles avec le train moi celui que je parle c'est pas avec le train c'est une fête magique en fait son grand-père c'était père Noël il ne sait pas machin truc il y a une moule magique qui lui permet il y a plein de films un peu comme ça toujours un peu pareil ça se passe pendant Noël c'est avec un gamin c'est un peu une image de synthèse ou pas avec des effets spéciaux et dernièrement je trouve que c'est dans les années il y a beaucoup de films des pros de Netflix des trucs comme ça moi j'avais vu un Klaus où c'était le mec il était responsable du service postal et du coup il crée le père Noël tu vois pour recevoir des lettres et en fait c'est comme ça que Noël se crée voilà ok trop bien et ben écoutez merci pour cette émission qui a plein de contenu dans lequel on a appris plein de choses est-ce que vous avez alors où est-ce qu'on vous trouve d'abord la nuit puis après individuellement aussi si vous avez des projets comment est-ce qu'on fait pour vous contacter pour vous retrouver sur les réseaux sociaux et sur les internets de manière générale sur la nuit c'est lanuit.art sur Instagram lanuit.art sur Facebook on est principalement sur ces deux plateformes alors après on va essayer de publier du contenu on a un peu de contenu sur Youtube on a un peu de contenu sur Soundcloud on a un peu à droite à gauche mais on est encore un peu comment dire noviste pas forcément novice mais on pas hyper développé ouais enfin c'est pas notre on ne ressent pas forcément c'est pas votre cheval de bataille de publier des trucs tout le temps après il faut dire que le public a été trouvé assez rapidement et qu'il commence enfin pas qu'il s'auto-suffit mais qu'en tout cas la com qui a existé jusque là commence à suffire pour toucher plus ou moins parce que tu vois on a six collectifs d'artistes qu'on va faire jouer donc en soi si on pouvait avoir deux millions de followers sur Insta ça nous permettrait vachement plus facilement d'aller jouer à droite à gauche écoute le jour où j'ai deux millions d'écoutes je te promets que je vous demande de tous venir sans payer sans payer ah incroyable sans payer c'est pas possible non mais oui on est là dessus et après moi j'ai bien pour ma part sur Insta aussi LPV aussi la petite ville ouais après là c'est un peu Romain à la 2e donner lui de la force il est mal et sinon moi c'est Samasamain sur Insta d'accord voilà moi pour tout ce qui est le cirque du coup vous pouvez me retrouver sous le pseudonyme de Sûr Sucré d'accord sur Instagram et de avec mon nom mon vrai blase Estelle Dégas sur Facebook ok voilà Yoann en ce qui me concerne du coup vous pouvez me retrouver sur Instagram j'ai l'impression que tu me fais une présentation à la naissance de Montfort c'est magnifique en ce qui me concerne vous pouvez me retrouver sur les Instagram mince non mais c'était vachement bien ah bon du coup c'était tellement bien que tu m'as même pas laissé finir je suis désolé maintenant il n'y aura plus la même intonation donc du coup pour ma part ce sera totalsalmon.music sur Instagram sur lesquels je poste dans la bio les liens Soundcloud les choses que vous pouvez écouter éventuellement les dernières choses qui sortent trop bien et les événements Jérémy toi pas de projet particulier à mettre en avant non pas pour le moment pas pour le moment mais on ne sait pas peut-être dans la boîte un de ces jours on y croit mais peut-être que le 21 janvier on sera le 20 janvier peut-être que tous les gens autour de cette table seront dans le coin oui je sais pas je sais pas j'espère on verra on verra oui en tout cas juste petite parenthèse sur le saumon quand même qui est un animal incroyable parce qu'effectivement c'est le seul poisson qui vit en eau douce et en eau salée et qui est capable de retrouver son lieu de naissance et de l'édification n'importe où qu'il soit sur terre le problème c'est qu'il doit remonter la rivière du coup forcément sa bouche se déforme et du coup quand il arrive à l'endroit où il est né pour se reproduire il ne peut plus en partir parce qu'il ne peut plus se nourrir et donc c'est vraiment un animal un peu poétique je trouve dans le sens où il n'existe que pour se reproduire enfin voilà c'est un animal pour mourir du coup toi aussi Yohan t'existe que pour te reproduire ou juste pour produire ouais pour le coup c'est vraiment juste pour produire en revanche c'est surtout pour l'image de la nage à contre-courant en effet et aussi pour l'animal en lui-même que je défends totalement corps et âme c'est d'accord tu ne mangeras pas du saumon ça ce sera entendu noter la prochaine fois qu'il y a un plat pas du saumon d'élevage pas du saumon d'élevage après des sauvages on est de moins en moins ok très bien merci à tous pour cette émission nous on se retrouve alors là on va faire une petite pause dans les enregistrements donc peut-être courant janvier on reviendra je ne peux pas vous promettre qu'on sera là la semaine prochaine mais sinon prochain podcast qui se sortira un jeudi à 6h du matin vous serez au courant sur les instagram et puis voilà quoi médias et puis voilà quoi sur facebook on est aussi sur twitter je crois je ne m'en occupe pas je laisse ça ça ne s'appelle pas x maintenant x c'est pour vous dire boomer non 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 pour sa défense tout le monde dit encore twitter en fait même les liens sur d'autres plateformes ils mettent encore le petit oiseau il n'y a pas de x x c'est seulement le nom du site pour l'instant voilà très bien donc je ne suis pas complètement un boomer voilà tout le monde dit encore twitter il n'y a pas de problème un pré-boomer je suis dans la quarantaine et puis voilà quoi donc on se retrouve quand vous le voulez quand vous le pouvez sur toutes les plateformes de streaming audio sur les trucs de vidéos genre youtube on se retrouve sur tout ce qui finit par musique par podcast FM 43 tous les mardis à partir de 10h et puis au delà de ça on vous prépare aussi des nouveaux projets pour janvier donc restez à l'affût sur la page Instagram parce qu'il y aura une annonce qui va arriver très vite et même si elle est un petit peu si elle a un petit peu fuité déjà parce qu'on en a déjà un peu parlé mais en tout cas on est là et puis merci de votre écoute et merci à tous d'avoir participé merci Clément merci au revoir au revoir c'est dans la boîte le jingle funky ouais le jingle funky j'aime bien c'est sur base qu'il y avait c'est sur base